Tiana, l'ancienne candidate de la Star Academy est triée après sa dernière publication. Dur dur de trouver sa place en tant qu'artiste de nos jours. C'est sans doute le douloureux constat que tire Tiana, Benjamin de la dixième saison de la Star Academy. La jeune femme a dévoilé ce 19 février 2024 sur Instagram une vidéo d'un shooting. Ce dernier a été immédiatement critiqué par les internautes. Il semble loin le temps où les fans de la Star Academy retenaient leur souffle pendant une prestation de Tiana. La jeune footballeuse originaire de Seine-et-Marne était la Benjamin de la dixième édition du Télé-crochet. Âgée de 18 ans et footballeuse de formation, Tiana n'avait jamais pris de cours de chant, ses proches avaient toutefois déjà entendu sa jolie voix et compris qu'elle avait un don. Poussée à la compétition, Tiana avait pris son envol dans l'émission parvenant à se hisser jusqu'à la demi-finale avant que son rêve ne se brise. Depuis la fin de l'aventure, Tiana a gagné un A supplémentaire à son prénom et pris indéniablement de l'assurance. Trop ? Le 20 janvier dernier s'est joué la première demi-finale de la Star Academy. L'ancienne complice de Léa avait débarqué sur le plateau de la Star Academy un peu avant une heure du matin pour interpréter son titre compliqué. Si de nombreux soutiens de la jeune artiste se sont enflammés pour sa prestation, d'autres, nombreux, avaient manifesté leur mécontentement. Tiana, très maquillée et vêtue d'un curieux filet de pêche n'avait plus rien à voir avec la presque adolescente découverte un an auparavant. Une vita bis hsbine. Et les admirateurs de la jeune artiste ne semblent pas se faire à la nouvelle Tiana. Sur Instagram, ce 19 février 2024, elle a dévoilé une courte vidéo d'un shooting pendant lequel elle apparaît avec des cuissardes, une mini-jupe et un haut blanc à l'échancrure radicale. Les commentaires qui ont accompagné la publication n'ont pas épargné celle un temps considéré comme le diamant brut de la Star Academy et qui a signé son contrat d'artiste chez Indifférence Prodé. Je suis désolé mais c'est Vita 2.0, comment ils t'ont formaté, t'as tout gâché en allant chez eux, copier-coller de Vita, je la reconnais pas sur la vidéo elle a fait de la chirurgie. Rendez-nous Tiana on veut pas d'une vita bis hsbine, je me désabonne elle a trop changé j'aime pas, faudrait déjà percer dans la musique avant de trouver un style MDR, ont réagi de nombreux internautes dans la section réservée aux commentaires. Tiana pourra toutefois se consoler, Lucie Bernadoni a elle aussi passé une tête, et déclaré simplement belle. Un soutien précieux pour la jeune artiste pas épargnée par les critiques ces dernières semaines.